La musique a toujours été très présente dans mes spectacles. Le théâtre a toujours été pour moi l'endroit du mélange, du texte et de la musique notamment. D'autres éléments aussi bien sûr. J'ai déjà fait deux spectacles au Théâtre de l'Union. Dans le premier, l'Européenne, c'était une évocation du fonctionnement des institutions européennes, un peu en panne. Et c'était une sorte de comédie musicale aussi. Alors là, il y avait beaucoup de chants, il y avait des passages même qui étaient entièrement chantés. Et puis l'autre, c'était quelque chose de beaucoup plus intime, où j'étais tout seul sur scène, mais aussi avec une guitare électrique, qui était une évocation des colonies de vacances créées par les juifs communistes en France des années 50 jusqu'à la chute du mur de Berlin. Voilà. Et ça aussi, c'était une espèce de petit poème, alors beaucoup plus intime, mais qui évoquait un pan de l'histoire et qui ressemblait à une sorte de petit cabaret du souvenir. Il pense bien à ne pas presser sur le temps, sur les reprises là. Super important que ça swing. Il vaut mieux être un peu derrière qu'un peu devant. Le système de Ponzi, c'est un spectacle inspiré de la vie et l'arnaque mise en place par un personnage qui s'appelle Charles Ponzi, qui est émigré aux Etats-Unis au début du siècle dernier et qui a mis en place un système financier, un système de rendement économique qui a été ensuite repris récemment par un personnage dont on a beaucoup parlé, qui est Bernard Madoff, c'est-à-dire en fait promesse d'intérêt faramineux dans un temps très court, dans lequel tout le monde a mordu et qui l'a rendu millionnaire pendant un certain temps avant de précipiter sa chute. J'avais envie d'aborder les questions qui sont assez urgentes et prégnantes aujourd'hui, qui ont à voir avec la crise, avec la dérive financière généralisée, ce monde du crédit très inquiétant aussi bien pour les individus que pour les Etats, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs où il nous conduit, mais qui constitue une sorte de menace ou de fatalité qui pèse au-dessus de nous sans qu'on sache très bien comment intervenir. Et c'était pour moi une manière de poser ces questions-là au théâtre et puis de le traiter aussi à l'échelle humaine. C'est pour ça que j'ai choisi un personnage qui a existé, mais que j'ai réinventé aussi pour aborder tout ça. Le fond de la chose, il est peut-être davantage dans l'interrogation humaine plutôt que dans le point de vue politique. Le point de départ est politique, le discours l'est aussi indéniablement, mais à l'arrivée on découvre des choses qui ont à voir avec l'esprit humain, avec l'âme humaine et c'est ça finalement que le théâtre nous permet d'approcher. Et puis je vais racheter leurs parts qui ne vaudront plus rien et quand elles remonteront, je les revendrai. Mais surtout, je vais être un bon patriote. Le gouvernement cherche à qu'avoir de plusieurs milliers de navires désaffectés construits pour la Grande Guerre. Et on va faire comme ça. C'est une forme très musicale, c'est même la manière dont ça fonctionne sur le plateau. Il y a une sorte d'organisation de tout ça, puisqu'il y a beaucoup de monde sur le plateau, mais il y a aussi beaucoup de personnages à incarner, à évoquer. Des périodes très longues, des espaces très étendus. On passe d'un continent à l'autre, on sillonne le continent américain. Et pour ça, il faut arriver à trouver une forme qui ne soit pas réaliste, qui ne soit pas une reconstitution. Et la musique, ça nous aide beaucoup parce que justement, ça donne le mouvement et ça permet de faire passer des choses sans qu'on les représente de manière trop trop mimétique. Parce qu'on n'a pas les moyens au théâtre, et là, en l'occurrence, de représenter tout ce qu'il faudrait représenter. Je ne sais pas, un café à Rome, un foyer d'immigrants à New York, un bateau qui traverse de Naples jusqu'à Boston, etc. Il faut bien trouver une espèce de système pour suggérer ces choses. Donc on a simplifié, on a stylisé, on a utilisé ces tables qui vont un peu représenter toutes sortes de choses qui seront manipulées par les acteurs et qui vont faire surgir comme ça des mondes. Et puis qui vont permettre aussi assez rapidement de les changer, de les transformer, de les désagencer. J'ai joué deux spectacles ici de nature très différente. Le premier, c'était le terme de l'aventure, c'est-à-dire qu'on l'a terminé ici au Théâtre de l'Union. Il avait déjà vécu presque deux ans. Et celui-là, il va naître au Théâtre de l'Union. Donc je trouve que c'est une belle continuité finalement d'avoir terminé un spectacle ici et d'en commencer un ici, de le faire naître dans ces murs. Je suis content que l'Union soit le ventre de ce bébé-là.